Mes chers amis, nous allons dans quelques jours, dans quelques heures, célébrer le Yom Kippur. Nous savons que le jour de Yom Kippur, comme son nom l'indique, c'est le jour de l'expiation. Kippur, Kapara, c'est le jour où Dieu pardonne. Avant d'arriver à Yom Kippur, nous avons tout d'abord Rosh Hashanah. Rosh Hashanah qui est le début des dix jours de pénitence. Et force est de constater qu'il existe une grande différence entre Rosh Hashanah et Kippur. Même s'il s'agit des dix jours de pénitence, mais nous voyons que cette différence est marquée par ce que nous appelons le Vidouille. Le Vidouille, c'est lorsque l'on énonce chacune de ses fautes. C'est au moment où l'on se bat la poitrine et on reconnaît ses fautes. Et le problème, c'est que le jour de Rosh Hashanah, alors que l'on commence avec les dix jours de pénitence, les dix jours de Téchouva, à Rosh Hashanah, il n'y a pas de Vidouille. Alors que ça fait partie intégrante de la mitzvah de la Téchouva. Il y a ces différentes étapes. Il faut regretter, il faut énoncer et prendre sur soi de ne plus recommencer. Mais le Vidouille fait partie intégrante. Ça fait partie de la Téchouva. Mais ça, le Vidouille est totalement absent au moment de Rosh Hashanah. Par contre, le jour de Yom Kippour, depuis la veille jusqu'au lendemain, et toute la journée et les différents offices, eh bien, il y a justement ce Vidouille, ce Vidouille qui est présent. Alors pourquoi cette différence ? L'Agmara répond dans le traité de Rosh Hashanah, où elle dit que l'homme doit se soumettre, comme si l'homme devait, le jour de Rosh Hashanah, se cacher. Comme le dit Rachid, un homme qui est en train de se courber, comme pour la prière, comme si, en fin de compte, la personne n'existe plus, comme si la personne fait preuve de Bitouille. La notion de Bitouille, c'est le principe d'annulation, comme si, en fin de compte, on s'annulait de peur que nous sommes confrontés au dîne, nous sommes confrontés à la rigueur, nous sommes confrontés au jugement. Rosh Hashanah, c'est le Yom Adin, c'est le jour du jugement. Eh bien, devant, lorsqu'on est en face d'un tribunal, alors, à ce moment-là, il faut être capable de courber l'échine et rester totalement silencieux et se cacher. Et c'est pour cette raison que, si la personne, le jour de Rosh Hashanah, était en mesure de pouvoir énoncer chacune de ses fautes, c'est comme si, à travers cette énonciation, comme si l'homme était capable ensuite, comme on le dit en hébreu, comme si l'homme était capable ensuite de faire face, comme si l'homme était capable de surmonter chacune de ses épreuves, comme s'il en avait le pouvoir, comme s'il en avait la facilité. Mais être capable d'énoncer, alors, à ce moment-là, le bedding, en haut, au tribunal céleste, il y a également ce que l'on appelle l'accusateur. L'accusateur, c'est le Satan, à ce moment-là, et qui verrait ça d'un très mauvais œil. L'homme, le jour de Rosh Hashanah, le jour du Yom Advin, se présente presque fièrement pour énoncer chacune de ses fautes, comme s'il était capable de le faire. La question, mais pourquoi il ne l'a pas fait avant ? Et ça, ça pourrait être, encore une fois, une cause de, j'allais dire, d'accusation supplémentaire. Alors, c'est pourquoi, devant l'Amidat Haddine, on se cache et on comprend donc Rosh Hashanah, pas de vidouille. Alors que, à Yom Kippur, c'est tout le contraire. Comme le dit l'Agmara, il faut que l'homme soit pachite, pachite anish, c'est-à-dire que l'homme doit, en quelque sorte, eh bien, tout dévoiler. C'est-à-dire que l'on n'a rien caché, on met tout sur la table. Comme, et c'est l'image qui est donnée, c'est comme l'histoire de la Megillah d'Esther, le rouleau d'Esther. Avant de pouvoir lire, il faut déjà déployer toute la Megillah, tout le rouleau. Et à partir de là, on peut commencer à lire et à raconter chacun des événements. A Yom Kippur, justement, on ne laisse aucun endroit où on aurait pu peut-être oublier ou omis de raconter une de nos fautes. Alors, c'est pourquoi on doit être capable, le jour de Yom Kippur, eh bien, de tout dire. À partir de là, lorsque l'homme est capable, justement, de faire son examen de conscience approfondie, c'est là où la Teshuvah peut véritablement intervenir. Maintenant, nous savons que le jour de Yom Kippur, eh bien, si Rosh Hashanah, c'est le jour du Yom Haddine, c'est le jour du jugement, à Yom Kippur, c'est la Midah Tadra Hamim, c'est la mesure de miséricorde qui l'emporte. Et toute la question est, mais cette miséricorde, elle se matérialise de quelle façon ? Pendant les dix jours de pénitence, il y a quelque chose de particulier où, bien évidemment, Akadosh Bauchu est présent, il est là, par rapport au restant de l'année où il faut, en quelque sorte, chercher Dieu. Mais à Rosh Hashanah, il est là, il suffit simplement de l'appeler. Mais ça va même au-delà de cela. C'est que les Kachamim nous disent que le jour de Yom Kippur, il y a une aide particulière pour que la personne puisse faire Teshuvah. et quelles que soient les erreurs que l'on ait pu commettre. Et c'est pourquoi, même si les forces du mal sont présentes, même si elles sont déjà bien ancrées en nous, eh bien, la force de Yom Kippur, comme nous allons le découvrir maintenant, c'est ce qu'on appelle Itzumo Shelyom. C'est-à-dire que c'est l'essence même du jour qui fait toute la différence. Un petit peu comme Shabbat, où que l'homme fasse Shabbat ou pas, il y a quelque chose qui se dévoile. C'est la lumière du Shabbat qui se dévoile le jour du Shabbat. Yom Kippur est appelé Shabbat Shabbaton. C'est aussi une sorte de Shabbat où il suffit simplement de rentrer en quelque sorte dans le miguet. Dans le miguet, on rentre à l'intérieur et à ce moment-là, on est, j'allais dire, totalement lavé de ses fautes. D'ailleurs, si le jour de Yom Kippur, il y a plusieurs versets qui sont rapportés, et tout ça également au nom de Rabbi Akiva, ce sont des versets que nous connaissons, où il est dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui metta'er, c'est Akadosh Baruch Hu qui purifie. Très bien, comme le miguet. Mais on s'aperçoit également cet autre enseignement où Rabbi Akiva nous dit « Mais qui va maintenant vous purifier ? » C'est Boreolam, c'est le créateur du monde qui va nous purifier. Mais ce que dit aussi Rabbi Akiva, en se basant sur ce verset que nous connaissons, « Et je jetterai sur vous » « C'est-à-dire, je déverserai sur vous » « Et bien, des eaux pures. » Et là, on voit que d'un côté, il y a justement cette purification qui pourrait s'apparenter au miguet, mais il y a aussi autre chose. Il y a autre chose où on voit apparaître ce mot « Vezarakti » comme s'il y avait encore une autre dimension. Alors justement, le jour de Yom Kippour, il se passe la chose suivante, c'est que non seulement il y a la Rahamim, non seulement il y a la miséricorde divine qui est particulière, elle est présente, et elle se matérialise de la façon suivante. C'est que « Vezarakti Alechem » lorsque le verset nous dit qu'Akadosh Baruch Hu va déverser justement une eau particulière le jour de Yom Kippour, c'est que si on n'a pas été capable en quelque sorte, parce que ça a été difficile, parce qu'il y a ce qu'on appelle cette « Hitzoni'yout ». Il y a justement les forces du mal qui s'apparentent à la « Hitzoni'yout ». Il y a en quelque sorte cette « Merhitsa » comme s'il y avait un obstacle, comme s'il y avait un écran entre l'homme et son créateur. Et comme si, en fin de compte, on pourrait croire que la lumière ne peut pas passer. Mais le jour de Yom Kippour, elle brise justement tous ces écrans, tous ces obstacles, comme si la lumière de Yom Kippour est capable de perforer tous ces écrans, tous ces obstacles, toute cette « Hitzoni'yout », toutes ces « Merhitsaute » est là pour atteindre le cœur de l'homme. C'est ça, la force de Yom Kippour. Alors oui, il y a cette grande miséricorde, mais c'est un jour qui est tellement particulier. C'est ce qu'on appelle « Hitzomo Shelyom ». Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans le Talmud, lorsque Rabbi essaye de dévoiler quelle est l'importance ou la grandeur de Yom Kippour, il va jusqu'à même dire que toutes les fautes sont pardonnées le jour de Yom Kippour, que ce soit des fautes, j'allais dire, où il y a ce qu'on appelle des mitzvot asés, des commandements positifs. Il y a certains commandements positifs que l'on n'a pas respectés. Yom Kippour pardonne, mais d'après Rabbi, même les fautes où malheureusement, on n'a pas respecté les commandements négatifs, pour Rabbi, eh bien justement, elles sont pardonnées. l'alakha n'est pas comme cela. Mais toujours est-il, c'est qu'on a essayé de mettre en évidence que le jour de Yom Kippour, c'est un jour très particulier. Alors même si les autres disent que c'est compliqué, alors bon, il n'y a que les commandements positifs si on ne les a pas respectés ou on n'est pardonné le jour de Yom Kippour. Et il y a pour le reste. En fait, c'est que s'il suffit, à un moment donné, et tous les autres d'accord, tous les autres Ravanim seront également d'accord avec Rabbi, c'est que si au moment de Yom Kippour, on a une pensée positive de Teshuvah, alors oui, Yom Kippour pourra également faire exploser tous ces écrans, toutes ces fautes négatives, malheureusement, que l'on a pu commettre dès l'instant où il y a au moins ce sentiment de repentir de Teshuvah. À partir de là, eh bien, tout est pardonné. C'est ça, la force de Yom Kippour par rapport au reste de l'année, par rapport aux autres fêtes de notre calendrier. Yom Kippour, c'est vraiment le jour où Akadosh Barokou il n'attend que ça. Il n'attend que un petit clin d'œil de notre part, un petit sourire. Et à ce moment-là, Akadosh Barokou pardonne tout. Un boy, homme qui point. à ce moment-là, un petit sourire. Un petit sourire. Un petit sourire. Un petit sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada